bonjour tout le monde j'espère que vous allez toutes et tous bien on se retrouve aujourd'hui mercredi alors il n'y a pas de brouillard pour une fois mais alors le ciel il est d'un gris puis noir au fond j'ai bien l'impression qu'on va s'en prendre une bonne sur le coin du nez c'est pas grave on est à l'intérieur on est au chaud on est bien on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo alors je vais déjà revenir sur les mémories d'aix parce que j'ai une copinette parmi nous qui hier m'a posé une question et c'est vrai que j'ai omis de donner cette petite précision pourtant j'y pensais avant de faire la vidéo et pendant la vidéo j'ai complètement zappé donc là j'ai carrément attrapé le rolodex j'ai sorti la première qu'il y avait j'ai pas fait de différence et pas parce que c'est ma préférée je vous le dis tout de suite j'ai attrapé cette mémorie d'aix et donc au dos j'ai recopié avec mes infos à une partie de mes infos vous le comprendrez que j'ai simplement mis de la pâte à fixe t'inquiète pas j'ai bien tes infos en dessous donc du coup j'ai dit bah je vais revenir dessus on a une copinette qui m'a demandé oui mais dans quel sens est ce qu'on doit décorer et écrire sur la mémorie d'aix alors quand on les range dans une boîte c'est vrai qu'on les prend toujours dans ce sens là les trous vers le bas voilà on connaît le truc dans le rolodex quand on les met quand on les range ben du coup elles sont à l'envers donc tout dépend de la personne à qui vous les envoyez si vous savez que la personne un rolodex il suffit de les faire à l'envers donc c'est même pas à l'envers si voilà les faire la décorer en ayant les trous vers le haut vous faites votre déco dans l'autre sens du coup et au dos il suffit de retourner l'écriture mais d'écrire à partir de là par contre si c'est quelqu'un qui n'a pas de rolodex vous pouvez continuer cette solution là mais pour ma part vous inquiétez pas même si vous me les envoyez dans ce sens là je vous en veux pas la preuve c'est quand même super joli donc voilà la petite info au dos donc je refais un petit récapitulatif on met son nom son adresse sa date de naissance son adresse mail ses réseaux sociaux et ce qu'on aime en scrap donc voilà tout simplement donc j'enlève mon petit papier avec la pâte à fixe voilà et je la réglisse de temps et voilà ça c'est tout fait j'espère ne rien avoir oublié dans les précisions sinon n'hésitez pas et je reviendrai dessus une seconde fois c'est pas grave ça c'est moi de façon je le sais j'ai tellement de choses à dire au moment voulu de la vidéo il ya plein de choses que j'oublie je fais cette vidéo également pour une deuxième raison ouais j'en ai partout de ce que je vais vous parler je vous ai parlé de pâte à structure alors on connaît les pâtes à structure qu'on achète toutes prêtes et il y a des alternatifs alors il y en a qu'on peut faire soi même donc ça je le ferai dans une future vidéo je ne sais pas quand mais je vous le ferai et il y a la pâte de structure de substitution de chez action c'est à dire celle ci on trouve dans le rayon bricolage donc c'est le reboucheur pour le bois enduit pour bois et en fait il va super bien donc là j'ai fait des tests ça peut-être un peu séché depuis que je les ai faits mais c'est pas grave je vais vous montrer et j'en ai gardé un tel que pour vous montrer la couleur donc là c'est la couleur quand on le sort du tube c'est blanc mais un blanc un petit peu cassé un c'est pas un blanc pétant donc du coup j'ai fait des tests j'ai rajouté la peinture le or dans cette gamme là honnêtement je le trouve pas joli joli il fait plus cac à doigts que or enfin à mon goût donc mélanger à la pâte de structure le résultat il est moutarde voyez c'est pas joli joli si si on veut obtenir cette couleur là c'est top mais quand on veut obtenir du top c'est pas celui là qu'il faut prendre chez action il y en a un qui est super joli c'est dans la boîte vous savez la boîte rectangle en plastique transparente où les tubes sont rangés et bien dans ce sens là ils sont plus gros que ça les tubes donc ça c'est top pour le or là on oublie si on veut du or c'est pas c'est pas celui là qu'il faut prendre j'ai essayé avec ce rose là donc après tout le tout dépend de la couleur que vous mettez la couleur la quantité de peinture que vous mettez donc là le rose posé seul mélangé à pâte de structure ben le rose est super joli alors vous allez me dire ouais on voit plein de trucs la flo ouais c'est des paillettes je vais venir après j'ai essayé avec ce bleu là donc c'est le cerulane blue donc pareil le bleu seul il est là j'ai fait remettre les doigts dedans et mélanger à pâte de structure ça donne ça donc honnêtement on peut obtenir des super couleurs de pâte à structure une pâte de structure c'est top et après j'ai essayé de rajouter des paillettes donc je me suis équipé j'ai pris les toutes fines ça c'est des vieux carousel ça fait un moment qu'ils avaient sorti je les avais acheté je faisais même pas de scrap encore je les avais acheté quand je me faisais les ongles quand mon dos le permettait encore parce que c'est super long pour les faire en gel et là c'est pareil il est moins vieux mais là je scrappais déjà donc là j'ai mélangé des toutes fines donc elles sont vraiment super super fines celle là dans le bleu alors je sais pas sur la caméra je vais pouvoir vous montrer j'essaye non on va pas y voir mais on voit à l'oeil ça apporte une petite touche brillante c'est super joli c'est pas violent parce que j'en ai pas mis beaucoup mais ça apporte une petite touche d'éclat ça peut être top et là j'ai essayé donc les plus grosses c'est à dire la deuxième parce que dans ce lot là c'est du plus fin au plus gros donc j'ai essayé la deuxième taille celle là j'en ai lissé un peu sur le bord d'ailleurs pour que vous puissiez voir la taille qu'ils ont et du coup eh ben on les voit dans la pâte de structure aussi alors sur le coup c'est pas choquant c'est pas c'est pas violent on l'a forcément je vais remettre dessus je vais remélanger un petit coup j'essaye de le lisser un petit peu et vous puissiez un petit peu mieux vous rendre compte là ça je vais poser là et là voyez on aperçoit ça brille un petit peu ça peut être super chouette et donc là c'est de la neutre c'est celle qui sort du tube ici mais je vais rajouter des paillettes donc pour celle là je vais rajouter de la paillette très fine très fine et assez clair donc en fait la couleur on la couleur j'aime pas trop je pense qu'il y avait une autre couleur de paillettes ça peut être chouette on va faire un essai d'ailleurs mais voyez on voit bien côté brillant le petit côté pailleté et donc c'est pour ça que j'ai gardé un tas déjà pour vous montrer la couleur qu'elle a bas comme ça et pour vous montrer en faisant un mélange direct avec vous on va prendre dans les verts et bleus tiens on va faire un verre en espérant qu'il est ouvert non eh ben je vais l'ouvrir parce que ceux là quand ils sont fermés c'est comme ça faut arriver à pousser la petite opercule alors ça par contre c'est un peu mal fichu parce que faut y aller avec la poignée à couteau en faisant attention ne pas se blesser donc voilà je me refais un peu de place les toiton et en bois que j'ai c'est des actions que je les achète c'est les plus fins c'est dans le rayon où il ya toute la vaisselle en en bambou c'est dans ce rayon là que je les prends je m'en sers pour ça je m'en sers pour plein de choses pour scraper pour voilà mélanger quand j'ai des mélanges à faire moi je sais pas le temps que vous avez mais j'espère que vous avez meilleur temps que nous tout le début de semaine là on était bien même ce week-end bon même si on avait un gros brouillard le matin honnêtement une fois le brouillard passé on avait un super ciel bleu un super soleil là honnêtement voilà quoi faut pas être déprimé d'entrer au réveil parce qu'on est foutu donc là j'ai mélangé les paillettes vertes alors j'ai pas touché à cette partie là vous le voyez bien mais voilà on peut je pense qu'on peut obtenir des trucs super sympa tout dépend comment on l'applique après donc voilà pour la pâte de structure action et on peut encore mélanger plein de choses hein je pense voilà là je vous fais vraiment les basiques aussi on la voit bien quand on suivant l'angle qu'on prend on voit bien les paillettes dedans donc voilà après j'avais trouvé chez nose il y a un petit moment donc je vous les montre parce que chez qu'ils en ressortent de temps en temps des petits pots alors ces petits pots vous allez me dire ouais donc peinture à effet craquelé donc là c'est la cacao et yellow là je vais lui donner fin alors les petits bords ont séché c'est pas grave voilà alors là faut la remélanger un forcément mais c'est super joli c'est super chouette comme produit ça fait vraiment un effet craquelé je m'en suis déjà servi je m'en sers pas souvent parce que de la pâte à structure j'adore mais c'est vrai que j'ai pas toujours le réflexe ou le temps mais voilà là c'est la grille ardoise la grille ardoise elle est très jolie aussi et là c'est celle que j'aime le moins je vous l'avoue je me suis aussi ça peut être super joli donc c'est la jaune tendre et en fait je trouve pas que ça fasse jaune là dans visio aussi ça fait vraiment jaune mais une fois posé séché je trouve que ça ressemble plus à ça brut donc voilà faudrait que je fasse des essais de voir à rajouter deux trois trucs dedans voir si si ça me convient parce que celui-là je n'aime pas du tout pas pas du tout je me comprends il a bien l'effet craquelé aussi mais voilà donc cela il les avait pas vendu cher un chinos ça devait être je sais plus si c'était 50 centimes ou 99 centimes et les avait aussi en coffret il y avait deux ou trois flacons dedans je sais plus trois il me semble il y avait le numéro 1 et deux numéro 2 ou deux numéro 1 et un numéro 2 je sais plus parce qu'en fait voyez il ya un numéro là et le numéro 1 ça doit être la base parce qu'on peut poser une base parce que c'est un produit qu'on peut servir sur plein de choses on peut s'en servir sur la faïence on peut s'en servir sur la terre cuite on peut s'en servir sur du papier sur du cartonnage sur tout un tas de de matériaux et en fait la base doit servir pour tout ce qui est bois on le bois peut-être pas trop mais peut-être plus la céramique et voilà voyez ce que je veux dire donc voilà oui ça y est t'as dit bonjour au début que j'ai commencé la patte de structure j'avais pris cette spatule là de chez action j'en ai pas trouvé de plus petites puis je m'en cliquinait ça allait pas forcément c'est trop large c'est pas pour faire des petites surfaces ça peut pas aller des grandes zones peut-être mais des petites surfaces ça va pas et je cherchais où est ce que les copinettes pouvaient bien trouver en pas cher je précise bien où est ce qu'on pouvait trouver ces petites spatules là on avait été une fois chez cultura alors je sais pas la marque que c'était mais les vendaient mais à une fortune oh sinon mais flou tu es gentil là mais ça va te revenir beaucoup trop cher à force et en fait chez nos dans les coffrets donc il ya une spatule donc c'est celle ci et ouais parce que je l'ai eu tout simplement j'ai pas le numéro 1 parce que vous allez me dire oui mais t'as que le numéro 2 voilà non je l'ai eu parce que c'était enfin fin fin de stock et les coffrets bah les gens les avaient dépenaillés c'est à dire qu'ils avaient enlevé le numéro qui leur fallait et du coup bah comme la responsable du magasin j'avais sympathisé avec elle m'avait dit non mais vas-y tu fais ton coffret avec les pots que tu veux de façon il n'y a plus que ça et du coup comme ça tu as la spatule donc voilà comment j'ai eu la spatule mais j'ai quand même regardé j'ai fait des recherches pour vous et en fait quand alors faut avoir l'occasion d'avoir à commander 1 attention mais si vous avez des articles à commander par exemple sur la fourmi créative ou ces sites là il suffit de regarder elles sont pas excessives en moyenne 2 euros 53 euros maxi vous avez ce petit outil alors soit en plastique mais plus fréquemment avec la lame en fer ils vont super bien aussi ils sont peut-être même plus plus précis que ça et voilà donc pour celles ou ceux qui recherchent vraiment cet instrument sinon avec je vais mettre en pause je vais aller en chercher je vais vous montrer ça être plus simple là je suis allé chercher mon portefeuille et bien sûr la carte d'entité n'est pas à sa place voilà donc dans le portefeuille on a toujours alors là vous servez pas de celles que vous serviez mais des vieilles cartes comme ça on en a toujours et en fait il suffit de venir déposer à l'aide d'une d'un couteau à beurre de n'importe quoi une dose de pâte de structure et avec votre carte vous lissez et vous déposez tout simplement donc en attendant de pouvoir trouver ça ça c'est génial donc voilà ma petite astuce du jour je suis sympa hein je vous un dimanche où j'ai un bug vous m'en voudrez pas moi j'anticipe j'anticipe hein voyez ma passion des corsets quand même jusqu'au portefeuille enfin bref oui il ya autre chose dont je voulais vous parler ça fait un petit moment que ça me travaille que j'en parle à lola alors là c'est tout autre que j'en parle à lola que je cherche comment m'organiser parce que voilà c'est quelque chose qui me tient à coeur ça fait depuis pas le début que j'ai ouvert ma chaîne je vais pas mentir non plus mais ça fait depuis un bon moment que je cherche pas depuis cet été hein c'est depuis avant qu'on parte en vacances que je réfléchis à comment m'organiser j'ai réfléchi à y mettre dans un cahier mais je me connais un petit cahier vous savez les petits calepins là je sais comment ça va finir je vais le ranger j'ai pu savoir où il est voilà je voulais quelque chose de pratique quelque chose voilà qui soit joli esthétique mais surtout pratique alors du coup j'ai pensé à l'agenda pareil l'agenda les petits agendas je sais ce que ça va donner je me connais je suis très organisé attention je suis pas bordélique mais je suis tellement organisé c'est à dire que moi il faut qu'il y ait rien qui traîne donc quand je range je range mais le problème c'est que je sais pas toujours où j'ai rangé des fois je mets très longtemps à retrouver quelque chose c'est tellement bien rangé que voilà hein bon je pense que je suis pas la seule être comme ça donc du coup bah j'ai pris le temps de réfléchir de d'étudier le truc attendez je décale mon assiette de pâte de structure parce que sinon je me connais je vais en mettre partout voyez l'eau là il se moque encore parce qu'elle connaît sa mère et c'est que c'est bon et donc j'ai fait en miniature mais je vous montre j'ai nommé ça le scrap à niv family donc tous les mois allez j'ai fait les 12 mois et puis je me suis dans mes flots on est déjà plus de 1500 ta petite feuille là c'est la rigolade donc je prendrai des feuilles bien plus grandes mais là c'est pour vous ayez une idée donc scrap à niv family le mois de janvier les jours de l'année et si vous l'acceptez vous m'envoyez alors je sais pas encore sous quel format j'ai une petite idée mais je vais voir en fait j'aimerais avoir vos dates d'anniversaire alors je vous dis pas que je vais vous envoyer une carte loin de là j'aimerais franchement j'aimerais du plus profond de mon coeur pouvoir vous envoyer une carte d'anniversaire à chacune et à chacun pour le jour de votre anniversaire je sais que ça fait extrêmement plaisir le problème c'est que mais comme vous le savez on est quand même presque 1550 pas loin on n'a pas fait encore un an on n'a pas passé les un an de la chaîne donc le problème c'est qu'au fur et à mesure ben je le souhaite ça va continuer à augmenter et il ya que 365 jours dans une année donc quand on fait le calcul déjà là ça me préfère une moyenne de trois quatre cartes par jour à peu près 1 en mettant vraiment si chacune 1 si c'est bien si vos dates d'anniversaire sont bien calés on va dire voyez dans la théorie niveau temps déjà je pourrais pas je suis honnête et niveau frais de timbre faites un petit peu le calcul 1500 fois 1550 fois un euro 20 à peu près le timbre je pense que le calcul est super vite fait pour vous quoi comme pour moi donc honnêtement j'aurais vraiment super aimé pouvoir faire ça mais financièrement je ne peux pas donc j'ai trouvé la solution pour pouvoir vous souhaiter votre anniversaire faire un petit voilà un petit marquage un petit truc qui fait que voyez que je pense à vous qu'on pense à vous parce que là lola fait partie de l'aventure et même si là c'est moi qui parle elle fait partie du truc vous le savez bien et donc comme vous le savez j'ai mon sur ma page d'accueil il ya la présentation il ya les vidéos il ya tout ça et il ya communauté attendez j'ai un peu loin il ya la colonne communauté et en fait c'est tout ce que je peux publier vous savez comme la photo du mur de chambre d'ailleurs à chaque fois je le dis mais voilà c'est quand j'en parle en vidéo que j'y pense après j'oublie le mur de ma chambre la copinette d'ailleurs félicitations ma belle des gros bisous à sa fleurscrape 17 pour son mariage donc j'avais fait un petit poste là dessus enfin voilà il ya des petits postes pour le live aussi et ben là sur ce sur cette colonne là et ben dès que ça sera l'anniversaire de l'une ou de l'un d'entre vous ben je mettrai une petite photo du style un gâteau un n'importe quoi qui est tout ce qui est en rapport avec l'anniversaire et de là et ben je vous mettrai ben joyeux anniversaire si si vous me l'autoriserez je mettrai votre nom et votre prénom à votre prénom et votre nom sinon ça sera votre prénom et l'initial de votre nom de famille comme je le fais pour les ouvertures de participation voyez ce que je veux dire mais c'est quelque chose qui me tient à coeur depuis longtemps et que je cherchais comment le mettre en place parce qu'il fallait que ce soit réalisable donc ça je le collerai aussi sur un de mes murs de chambre 1 1 là elle m'a dit à force on va plus voir tes murs maman va falloir attaquer le plafond bientôt non il ya encore de la marche pour attaquer le plafond pas tant que ça mais encore de la marge donc du coup eh ben je vais faire 12 très grandes feuilles et je viendrai mettre vos noms avec vos dates de naissance donc sous quel format j'hésite je vous le dis franchement mais je pense plus partir sur les mémoridex alors vous allez me dire ouais il ya rose bonbon coco qui a sorti les mémoridex qu'on demande il ya gemme jamie qui demande des mémoridex tu copie alors non c'est pas histoire de copier c'est simplement que la mémoridex elle a énormément de d'infos dedans il ya l'adresse le numéro de téléphone aussi vous pouvez mettre dessus si c'est facultatif mais vous pouvez me le mettre si vous voulez mettre une photo aussi au dos vous pouvez c'est pas obligatoire mais voilà moi comme je vous ai dit si vous voulez voir à quoi je ressemble à celles et ceux qui ont mon nom de famille eh ben vous allez sur facebook même si je ne vais plus moi sur facebook il ya toujours ma page et il ya toujours ma photo donc voilà par contre moi je vois pas vos visages et c'est vrai que parler déjà là je parle dans le vide même si je sais qu'à l'autre bout on va me regarder on va en premier temps comme je vous le dis et ben je sais pas je sais pas si si les autres sont comme moi si les copains et les copines qui sont sur youtube sont comme moi ou même vous à ma famille mais quand je parle à quelqu'un j'essaye d'imaginer la personne si je la vois pas et souvent sur une opinion totalement fausse donc du coup j'ai nicolas d'ailleurs qui m'a fait bien rire avec ça nicolas m'a renvoyé un message en me disant flo ça y est je suis allé espionner ta photo ah mais je te croyais brune ben voilà louper donc du coup c'est ça c'est ben pouvoir mettre un visage sur les personnes avec qui on parle les personnes à qui on répond ça serait top mais c'est pas obligatoire parce que j'ai pensé aux atc aux abc aux kiss aux machins les kiss c'est chouette un c'est super chouette comme format d'ailleurs j'en ai à faire et à renvoyer je n'oublie pas mais le truc c'est que c'est encore volumineux là l'avantage des memory dex comme je vous ai dit c'est que je fais les roulots dex moi même donc ça me permet de pouvoir en ranger à l'infini hop là pardon je suis désolé je vais vous donner le mal de mer en plus en plus donc voilà pourquoi je suis partie sur la mémoire dex c'est pas pour copier sur les copinettes c'est simplement que les copinettes elles ont acheté le rouleau d'ex mis à part j'ai mis à qui j'en ai offert un mais elle en acheté un qu'elle avait commandé avant de savoir que j'en offrais un mais moi j'ai la possibilité de pas avoir en acheter en racheter en racheter en racheter c'est que je les fais moi même donc je les fais à mon goût je les fais alors ça prend énormément de temps je vous dis franchement parce que rien que les découpes je sais pas si vous imaginez c'est pas pour me vanter vous savez très bien que je suis pas comme ça mais rien que toutes les découpes là rien que ça une journée pour découper tout ce qu'il faut une journée pour découper et quasi une journée une journée et demie pour toute assemblée alors vous allez me dire ouais il y en a ils mettent moins de temps alors soit ils mettent moins de temps parce que ils les font pas aussi costauds ou alors c'est parce qu'ils ont vraiment aucun souci de santé parce qu'avant moi oui je leur ai fait un peu de temps une journée il était à découper et coller là voilà il me faut quand même mettant de changement de position de m'allonger de voilà mais sans rien faire d'autre que le rollodex je fais deux jours deux jours et demi en tout pour le faire donc voilà parce que l'olam fait beaucoup de découpes mais les petits ronds comme ça parce qu'il y en a de différentes tailles il y en a même dedans là qu'on voit pas là à l'intérieur entre ces deux parties là il y en a on les voit pas mais ils y sont parce que ça tourne je vais pas vous le faire tourner entièrement parce que ça vous allez voir les fiches mais voyez il est il est mécanique donc ça prend un temps de fou et voilà mais du coup eh ben je peux les faire un entre guillemets l'infini donc même si je reçois j'ai pas un jour je le souhaite un peut-être croise les doigts si un jour je reçois 5000 à mémoire edx je sais que je pourrais ranger les 5000 je serai pas obligé d'acheter 500 et encore je suis gentil même plus rollodex voyez ce que je veux dire pour ça que je suis partie sur ce format là c'est pas pour copier sur les copines est simplement que j'ai la possibilité possibilité de les ranger facilement et entre guillemets mis à part le prix du papier de la colle gratuitement donc voilà j'espère avoir été clair j'espère ne rien avoir oublié dans ce que je vous ai parlé si jamais c'est le cas eh ben tant pis on recommencera on en fera une autre on habitué maintenant non oui voilà et je sais qu'il y avait autre chose que je voulais dire je ne sais plus ça va me revenir moi j'ai vu vous avez vu il est chouette j'aime trop puis tout doux au lit à chaque fois qu'elle le voit alors quand je l'ai en main ou sur la table ça va alors quand je le pose dans la desserte si elle l'aperçoit elle essaye de le choper mais il n'y arrive pas il n'y arrive pas parce que je l'engueule tout de suite il est trop beau ah j'aime trop puis les yeux qu'elle a oh qu'est ce que j'aimerais avoir ces yeux là enfin bref là c'est du blabla inutile flou du coup ouais et si j'ai commis copinette parmi vous qui m'a demandé pour le hall de chez lidl pour les stickers comme ça elle m'a demandé si il y avait le tour l'avait tour blanc ou pas j'ai regardé parce que il ne semblait pas mais je voulais être sûr de ce que je lui répondais donc l'eau là lui a répondu et je vous garantis qu'il n'y a pas voyez on voit bien la coupe mais il n'y a pas de morceaux blancs je vais essayer d'en découper un veut d'en découper un n'importe quoi d'en décoller un voilà regardez allez sur mon ongle il n'y a pas du tout de blanc et c'est tous comme ça donc c'est ça qui est top parce que leur contour blanc franchement chez action j'aime pas du tout même là que ce soit les sourcils que ce soit n'importe lesquels il n'y a pas du tout de blanc autour le fond j'ai même pas s'il est pas transparent d'ailleurs j'ai des paillettes de partout c'est le fond je voulais voir olé non olé a envie de jouer je la vois venir avec ses gros sabots ouais c'est ça et transparent regardez j'ai décollé là et en fait il est bien transparent le voit sur mon ongle donc c'est ça qui est top c'est que si vous venez par exemple à coller la tête de nounours sur un papier voilà j'ai des papiers c'est pour des papiers de noël c'est pour des papiers voilà mais je vais attraper le bloc de papier que j'ai là si par exemple on veut coller sur un j'en ai un peu clair je sais qu'il y en a un qui voilà celui-là est super joli j'adore alors faut le retravailler du clair parce qu'il est foncé mais j'aime bien principe et ben si on vient à coller la tête de nounours là c'est pas celui-là que j'avais pris est où si c'est celui-là j'ai le toit dessus si on vient coller le nounours là et ben dans son petit museau là là où c'est blanc puisque le papier blanc en dessous et ben ce papier là on le verra voyez ce que je veux dire c'est que dans les parties où il y a du blanc par exemple le renard les petites pointes d'oreille le contour des yeux la queue les bouts pâte et ben là votre papier sortira par transparence la rose pareil toutes les pétales et la tige et les feuilles tout ce qui est pas de couleur argentée ça sera de la couleur de votre papier c'est un meilleur exemple les lunettes les verts et ben ils seront de la couleur du papier on verra le papier par transparence donc voilà la petite précision que je souhaitais vous donner alors je vais même vérifier sur les lunettes pour être sûr que je vous dis pas de bêtises mais normalement c'est ça c'est tout transparent de toute façon donc je vois pas pourquoi il m'aurait teinté le vert de lunettes alors j'essaye de le décoller sans l'abîmer ouais c'est ça les verts de lunettes ah mais non il n'y a même pas de verts d'accord c'est vraiment le détourage de la monture voyez on y voit là on y je croyais donc voilà même à l'appareil ouais la queue tout ça c'est du vide en c'est génial donc voilà bon je vais pas faire plus de blabla on en est déjà à trente et une minute trente et une minute pour même pas avoir créé flou un n'a pas fait fort non mais j'ai quand même je vous ai quand même donné des explications utile je l'espère j'ai pas fait que du blabla beaucoup mais pas que alors le facteur n'est pas encore passé j'attends encore des participations ça je le sais qui ont été envoyés en temps et en heure mais voilà comme je vous avais prévenu je décalais j'avais pas le choix donc tant que je n'aurais pas reçu les participations 1 vous doutez très bien que je j'attendrais pour pouvoir faire le tirage de façon à ce qu'on ait pu voir les créations des copines et parce que normalement il ya plus que des copines est que j'attends donc voilà et ben écoutez on a en attendant le passage du facteur et ben on vous souhaite une excellente bonne fin de matinée un bon appétit à midi et à très vite pour une prochaine vidéo scraper bien reposez vous détendez détendez vous faites plein de choses qui vous font du bien bon courage à celles et ceux qui vont au travail aussi forcément je vous oublie pas et à très très vite pour la prochaine vidéo gros bisous gros bisous gros bisous je vous aime merci